Bonjour, on va étudier le cours de l'anatomie du nerf clausopharyngien. Pour cela, on adoptera le plan suivant. Introduction, origine apparente et réelle, le trajet et les rapports, les branches collatérales, les branches terminales, les connexions de ce nerf, la fonction de ce nerf, et une conclusion. Pour introduire, le nerf clausopharyngien est un nerf mixte, destiné à l'oreille moyenne, à la langue, à la parotite et au pharynx. Plusieurs atteintes à différents niveaux, dont des tableaux simiologiques, variés. Concernant son origine, on va commencer par l'origine apparente. Il émerge par 5 ou 6 racines, comme vous voyez à ce niveau-là, du sillon postérolatéral de la moelle allongée ou de la bulle brachidienne, au-dessus des nerfs vagues, comme vous voyez. Ces racines forment deux troncs à coller, comme vous voyez, un tronc supérieur sensitif et un tronc inférieur moteur. Pour l'origine réelle, on a du type de noyaux, les noyaux moteurs et les noyaux sensitifs. Concernant les noyaux moteurs, on a la partie supérieure des noyaux imbégues qui émet des neurofibres motrices destinées aux muscles stylo-pharyngiens et stylo-glosses. Le noyau salivaire inférieur est parasympathique et est localisé entre le noyau salivaire supérieur et le noyau imbégu. Pour les noyaux sensitifs, on a le noyau du 5 somatosensitif qui contrôle le tiers postérieur de la langue, l'oropharynx, le méa-acoustique externe et la face interne du tympan. On a aussi la partie supérieure du noyau solitaire, qui reçoit des neurofibres sensorielles gustatives du tiers postérieur de la langue et de l'isthme du caussier, mais aussi des neurofibres sensitives provenant du sinus et du glomis carotidien. Maintenant, on va parler du trajet et du rapport. Au niveau de la force crânien postérieure, le nerf présente un ganglion supérieur ou ganglion d'Herenritter qui est inconstant, puis il se dirige en avant et latéralement dans la citerne cérébelleuse médulaire. Il répond en haut au nerf vestibule cochléaire et au nerf faciale, comme vous voyez à ce niveau. En avant, il répond au nerf hypoglose, comme vous voyez à ce niveau, et à l'artère cérébelleuse inférieure antérieure. En arrière, il répond au flocculus du cervelet. En bas, il répond au nerf vague, comme vous voyez à ce niveau-là, le nerf vague, et au nerf accessoire. Voilà le nerf accessoire. Concernant son trajet au niveau du foramen jugulaire, au trop déchiré postérieur, il traverse la partie antérieure du foramen jugulaire avec le sinus pétro inférieur. Le ligament jugulaire le sépare en arrière du bulbe supérieur de la veine jugulaire interne et des nerfs vagues et accessoires. Il s'inflige et devient vertical et il présente, à la sortie du foramen jugulaire, son ganglion inférieur. Concernant les rapports au niveau de la région rétro-stylienne, il descend en avant et contre le muscle constricteur supérieur du pharynx, en cotuyant le bord postérieur du muscle stylo-pharyngeen, il s'incurve et gagne la face profonde du muscle styloglose. Il répond en arrière et latéralement à la veine jugulaire interne, au ganglion inférieur du nerf vague et au nerf accessoire. Aussi, il répond au nerf hypoglose. Sur la partie médiale, il répond à l'artère carotide interne et au ganglion cervical supérieur. En avant et latéralement, il répond à la région pré-stylienne contenant l'artère carotide externe, la parotide et le nerf 7, comme vous voyez à ce niveau-là. Voilà le nerf facial, avec ses différentes branches, bien sûr. Dans la région paratensilaire, il répond latéralement au muscle styloglose. Médialement, il répond au muscle stylo-pharyngeen, comme vous voyez à ce niveau, le muscle stylo-pharyngeen, et au muscle constricteur supérieur du pharynx, à l'artère palatine ascendante, et elle passe entre le muscle constricteur supérieur et moyen du pharynx pour atteindre la langue. Il se divise sous la muqueuse de la base de la langue en différentes branches. Maintenant, on va parler des branches collatérales. On a la première branche, qui est le nerf tympanique. Il naît du ganglion inférieur, comme vous voyez à ce niveau, et il monte verticalement à travers le canalicule tympanique, et il se divise pour former le pluxus tympanique. Il va donner plusieurs branches. On a le nerf petit pètreux, qui traverse la paroi antérieure de la cavité tympanique, puis la force crânienne moyenne, avant de traverser le foramen pètreux pour atteindre le ganglion otique. On a le rameau cuvère, destiné à la muqueuse de la trompe auditive. On a le rameau de la muqueuse de la fenêtre cochléaire, et le rameau pour la muqueuse de la fenêtre vestibulaire. On a aussi le nerf carotico-tympanique, qui traverse la paroi carotidienne de la cavité tympanique, pour rejoindre le pluxus carotidien. La deuxième branche, c'est le rameau communiquant avec le rameau auriculaire du nerf vague. Il naît du ganglion inférieur. On a aussi le nerf du sinus carotidien. Le nerf du sinus carotidien, il naît en regard de l'artère carotide interne, et la côtoie jusqu'au sinus carotidien et au glomus carotidien. On a les rameaux pharyngiens, et sont destinés au muscle constricteur supérieur du pharynx, à la muqueuse pharyngien, au pluxus pharyngien. On a aussi le nerf du muscle stylo-pharyngien, comme vous voyez à ce niveau, le nerf du muscle stylo-gloss, et on a les rameaux tensilaires. Les rameaux tensilaires, qui sont destinés à la tensile palatin, ils forment un fluxus sur la face latérale de la tensile. Pour les branches terminales, ils se terminent en rameaux lingots destinés à la muqueuse du dos de la langue, au papil calciforme, à l'épiglotte et au plux glosso-épiglottique latéraux. Concernant ces connexions, le nerf glosso-pharyngien s'anastomose avec le nerf trégumeau dans la langue, le nerf facial, le nerf vague, le sympathique cervical. Concernant la fonction du nerf glosso-pharyngien, sa fonction motrice, il concerne le ton pharyngien de la deglutition. Il faut noter que sa paralysie isolée entraîne généralement la perte du réflexe de baillement ou réflexe pharyngien et des troubles temporaires de la deglutition. Seule l'atteinte commune du nerf glosso-pharyngien et du nerf vague entraîne des troubles durables. Pour la fonction sensitive, il concerne la muqueuse du nasopharynx, de la trempe auditive et de la caisse du tampon, aussi de l'oropharynx, de l'isine du gaussier et du tiers postérieur de la langue. Il faut noter que son excitation au niveau de la muqueuse tampanique au cours d'un examen otoscopique provoque une tour reflexe au niveau de la muqueuse pharyngien et une nausée reflexe. Pour la fonction sensorielle, il contrôle la sensibilité gustative du tiers postérieur de la langue et de l'isne du gaussier. Il faut noter que l'hypogosie ou l'agosie du nerf glosso-pharyngien est ignorée du sujet. Pour la fonction autonome, il est responsable de la sécrétion parotidienne et participe à la régulation de la tension artérielle grâce au nerf du sinus carotidien. Il faut noter que le reflexe carotidien est caractérisé par une hypotension et un ralentissement cardiaque provoqués par la pression du sinus carotidien. Il faut noter aussi que la névralgie du nerf glosso-pharyngien est caractérisée par des crises récidivantes de douleurs intenses touchant le territoire du 9e et 10e nerf crânien, la partie postérieure du pharynx, la mygdale, le dos de la langue, l'oreille moyen et sous l'angle de la mâchoire. Le diagnostic de cette névralgie est clinique. Le traitement repose habituellement sur la carbamazépine ou la gabapentine. Alors, pour conclure, le nerf glosso-pharyngien est le 9e nerf crânien. Il émerge du bulbe arachidien comme on a déjà expliqué. Il passe par le foramen jugulaire et il a plusieurs rôles, notamment moteur, sensitif, sensoriel et autonome. Ce nerf peut être sujet de plusieurs atteintes qui peut donner des tableaux sémiologiques différentes et riches. de l'émerge. Sous-titrage Société Radio-Canada